Générique Insem Bienvenue dans Prima Insem avec Diane, toute souriante. Oui, oui, toute direct. Comme chaque jour, ça va toujours, Diane. C'est bien, très bien. Gaëlle Piétri, notre invitée guest, qui va rester avec nous jusqu'à 13h30 si tout se passe bien. Je ne parle pas avant. Il n'y a aucune raison que vous en alliez. Et puis Véronique Daudoli, maquilleuse professionnelle. Oui, bonjour. Vous allez nous apprendre les vertus de l'aloe vera. Exact. Mais avant que vous parliez, si vous ne savez pas qui est Gaëlle Piétri, si vous habitez sur une autre planète, on va vous rappeler qui regarde les petits ségènes. On a reconnu, ça vous fait rire. Ah bon, parce que c'est la belle vie quand même, hein Gaëlle ? Tout top. Qu'est-ce que vous vous disiez toutes les deux ? Des secrets de filles. Des secrets de filles ? Ah bon ? Oui, des secrets de filles. On ne peut pas savoir, non ? Eh non, je suis désolée. On ne peut pas savoir. Parce qu'une personne sur deux qui vous regarde est une fille. Oui, oui, mais c'est des secrets. Donc des secrets. Donc je disais la belle vie, Gaëlle, quand même. De mannequin, ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait longtemps. Ça fait presque 12 ans. Presque 12 ans que vous enchaînez les pubs et les photos. Et les photos. On en parlera tout à l'heure, mais vous le savez, on ne commence pas une émission sans la chronique. Mais ce n'est pas histoire aujourd'hui. Vous allez nous apprendre un petit peu qui est Gaëlle, finalement. J'espère. Donc j'arrête de lui poser des questions. Désormais, ça va être à vous, après ça. Donc il était un jour, ou plutôt, il était un cliché. Parce que, Gaëlle, je me suis permis d'ouvrir un de vos tiroirs, en votre absence, et de prendre quelques photos. Ouh là là ! Non, mais rien de grave, ne t'inquiétez pas. Alors, on est parti. Donc des photos qui, j'espère d'ailleurs, vont me permettre, ou vont nous permettre, nos chers téléspectateurs, de vous découvrir, de vous connaître un petit peu plus. Alors allez, premier cliché. On y va. Ah. Ça, c'est mon grand-père, et mon village. Alors, votre grand-père, qui je crois, était François-Marie Piedtry. Oui. Un petit… Un grand résistant. Et voilà. Et donc, initiateur de la résistance gaulliste en Corse, originaire de Sangavine. Vous y allez souvent ? J'essaye, malheureusement pas assez, mais j'essaye d'y aller. D'accord. Ça vous laisse assez de temps, justement, votre travail ? Parce qu'on a compris que vous viviez la plupart du temps à New York. Est-ce que vous revenez à tous les combien ? Au village, notamment. mais je ne suis pas remontée depuis. Ça me laisse du temps, mais pas vraiment de temps pour rentrer régulièrement. Surtout que je suis souvent à New York, donc ça fait quand même… Un petit peu loin. Un peu loin. Ce n'est pas comme nous… Quand je suis sur Paris, j'essaye de venir régulièrement. C'est quand même pas mal d'être venu cet été. L'été, c'est bien. Le grand-père, quand même, figure de la résistance. Mais la micro-région, là-bas, il y a beaucoup de résistance. C'était une région… Vous pouvez dire que votre région est extraordinaire. Oh là là. Je crois que je suis un tout petit peu moins chauveur que vous. Ma région est l'ancienne. Je crois. Je ne veux pas savoir plus bien. La s'habitier tous les jours. Une fois par jour. Une fois par jour. Et vous allez voir, je vais réécrire encore aujourd'hui. On ne peut pas parler de Pankerach, parce que puisque je suis là, tant qu'à faire, je l'ai placé, c'est fait. On peut continuer. Il y a eu un miracle. Exactement, la donne de Pankerach. Nous allons continuer avec un autre cliché, Gaëlle. Regardez bien. Où sommes-nous ? Vous êtes en prison, Gaëlle ? Est-ce que vous reconnaissez le carrelage ? C'est quoi ? Cette grande porte verte au fond. J'aurais dû mettre une photo un petit peu… C'est votre photo pourtant ! Non, c'est le lycée Fèche d'Ajaccio. Voilà. C'est le Fèche. Est-ce que c'est bien votre établissement ? Oui, collège et lycée. Collège et lycée à Ajaccio. Donc, Ajaccio, une ville où vous avez grandi. Et là, vous allez passer le week-end. Moi, je me demandais, un week-end à Ajaccio, vos essentiels, vos incontournables lieux, je ne sais pas, pèlerinages… Bois les bars. On peut vous voir. On peut vous voir, Gaëlle. Sans dire les noms, hein, afin que personne ne puisse vous dire. Très bien, nous allons continuer. Il n'y a pas les sites. Vu qu'il ne va pas faire très beau ce week-end, ça va être que ça. Ça va être que ça. Palais, hein ? Non, mais pour souvenir, le lycée Fèche, parce que… Ah oui, j'ai adoré. Et puis, c'est là où tout a commencé aussi, non, pour vous ? C'est là où on m'a trouvée. C'est-à-dire ? Comment ça s'est passé ? L'agence élite m'a… Dans ce couloir ? Dans la commune. Non, 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 non. Mais bon, c'était l'année de Terminal où on m'a demandé… Enfin, des scouts, on appelle des scouts, des gens qui recherchent les filles pour éventuellement être mannequins. – Ils sont souvent sur les plages de Corse, d'ailleurs. – Voilà. Ils m'ont demandé de me présenter au concours. – Que vous avez gagné. – Que j'ai gagné. – Non, mais je suis curie, mais ça se passe comment ? Il y a un concours ? Toutes les filles du lycée Fèche y sont allées ? – Je ne sais pas qui est allée. Il y a eu beaucoup de filles parce qu'ils ont fait aussi une pub dans les journaux et tout ça pour se présenter directement. – Il y a combien d'années ? – C'était en 90. – Non, c'est ça. Je me souviens de la tube. – Ils le font souvent, ça, Elite ? – Ils le font de plus en plus. C'est devenu… – Ils font une prospection. – Oui, c'est devenu énorme. – Ok, et vous avez gagné. Et donc, excusez-moi, Indiane, mais vous gagnez et puis c'est fini. On a gagné, on est chez Elite ? – Non, 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 non. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont gagné et qui n'ont pas signé de contrat chez Elite. Et oui, moi, ils m'ont fait signer un contrat de 10 ans. – D'accord, ce n'est qu'un premier pas, en fait. – C'était la première étape, oui. – On signe un contrat de 10 ans ? – Ils m'ont fait signer un contrat de 10 ans. – Et vous, 10 ans ? – Enfin, un contrat qui peut quand même tout, quand il arrive, se casser, comme tout contrat. Mais c'est plus un truc pour eux que pour moi. – C'est l'exclusivité, c'est ça ? – Une exclusivité avec Elite. Donc Elite est mon agence, ce qu'on appelle mon agence mère. C'est eux qui m'ont trouvée, c'est eux qui dirigent tout. Et quand je suis à New York ou je ne suis plus chez Elite, ils sont obligés de passer par mon agence mère, Elite Paris, pour savoir si oui ou non, je m'accepte tel et tel contrat. – Ils ont un droit de regard sur tout ce qui se… – Oui, tel contrat ou tel… – Vous êtes dans quelle agence, à New York, maintenant ? – J'ai changé très récemment, au mois de septembre, et je suis chez S Models, qui est le patron, anciennement, celui de Madison, donc celui qui a retrouvé Leticia Cast et qui a ouvert une nouvelle agence. – Ok. – Rien que ça. Donc, elle gagne le concours, Gaëlle, et les prochains, les clichés suivants qu'elle fait sont les suivants. – Gaëlle, regardez. – Je crois que c'est… Bon, tout le monde le reconnaît, là, on va me dire, mais c'est la capitale. Vous arrivez à l'âge de 18 ans, vous vous inscrivez en fac là-bas ? – Oui. – C'est ça ? Quelle étude, d'ailleurs ? – Histoire de l'art, à la Sorbonne. – Un bon souvenir ? – Non, pas du tout. – Voilà, au moins ça c'est bon. Pourquoi ? – Pas du tout, parce que j'étais déprimée, la Sorbonne, je pensais être au Panthéon, et en fait, tout ce qui est d'Ug et tout ça, on est… – Perdu à Nantes, c'est pas Nanterre. – C'est dans le 13ème, à Tolbiac, et du coup, j'ai détesté. – À fin de vous, vous n'alliez pas pour les études, vous alliez pour le lieu. – Non, mais quand on part du fèche, on regarde par la fenêtre, il y a la flage en face. Non, franchement, t'as le bien que j'étais pas bien. – Désespérée. – Ouais. Quatrième image, la quatrième. – C'est vous qui avez fouillé. – C'est moi qui ai fouillé, voilà, j'adorais celle-ci, regardez. Alors ça, ce sont des clichés de mode, et moi ça me permet de poser une question, que je me pose souvent, est-ce qu'un shooting, c'est agréable ? Et est-ce que là, par exemple, vous vous rappelez de qui était derrière l'objectif ? Est-ce qu'on s'en souvient, ou est-ce qu'au final, il y en a tellement ? – Oui, parce qu'en général, maintenant, j'ai beaucoup de clients ou photographes ou réalisateurs plutôt réguliers. Donc lui, en l'occurrence, c'est un grand photographe allemand qui est basé à Paris. Et oui, donc je m'en rappelle, c'est super agréable de travailler avec lui. Les maquilleurs sont top. – L'ambiance est bonne ? – Ouais. – C'est marrant ça, c'est-à-dire que vous avez vos photographes attitrés ? – Non, pas du tout. Non, mais en général, quand on aime bien une fille, ils reprennent. Donc c'est vrai que j'ai plein l'air vert. – C'est une équipe, en fait, quand une équipe qui fonctionne entre un mannequin et un photographe… – Et pourquoi il aimerait bien une fille ? – Je ne sais pas, peut-être qu'il le met plus à l'aise. – C'est la magie ? – Oui, c'est vrai, il se passe quelque chose, je pense, entre le photographe et… – Ah, vous avez pris des photos, vous, Véronique ? – Non, mais j'ai assisté pas mal à des séances photos par mon métier. Donc il y a un mannequin qui se sent peut-être plus à l'aise avec un photographe qu'avec un autre, je ne sais pas, sa manière de lui parler ou de le mettre en confiance, c'est important. Donc après, le mannequin se détend, du coup, il a confiance dans le regard du photographe et de ce que ça va donner après. Enfin, je pense que c'est ce que les mannequins m'ont… – Oui, oui, c'est ça. – C'est ce que ça ? – Allez, autre cliché, autre cliché, car Gaël a beaucoup voyagé, je crois. Un autre cliché, c'est le suivant, ce sont les suivants. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit, Gaël ? – Ah, vous ne voyez pas ? – Non, mais je croyais que vous avez mis vos lentilles. – Non, j'ai vu qu'enfin ! – C'est pour ça que vous vous retournez vers l'autre, une fois plus grand, alors. – Alors en fait, je vous le souviens, c'est Buenos Aires. – Ah, Buenos Aires, je suis allée plusieurs fois, oui. – Et c'est un pays qui vous a marqué, je crois, qui vous plaît ? – Oui, j'ai adoré. – Bon, je pense que vous avez fait des dizaines de pays, on ne va pas tout se citer, mais celui-là, il laisse quand même assez… – Oui, parce que j'adore les Argentins, déjà, c'est un peuple, une culture que j'aime beaucoup. Et puis c'est toujours super agréable de travailler là-bas, de tourner des pubs, parce qu'en général, maintenant, c'est ou beaucoup l'Afrique du Sud, ou l'Argentine, ou Prague, et Prague, j'en ai jusque-là. – D'accord, Prague, non. Buenos Aires, oui. – Oui, oui. – On continue avec un autre lieu, on va y passer, puisque vous l'avez déjà évoqué, dans Mandia Inse, mais on va le voir. C'est un des lieux les plus emblématiques de la ville… – C'est pas Jaccio ? – Le con Napoléon. – Le con Napoléon, à Noël, avec les décorations. – Avec les décorations. – Alors ça, c'est votre lieu de villégiature. – C'est où j'habite. – C'est où vous habitez. – Dans quel quartier, justement ? Parce que moi, ça me fait rêver, Noïse. – J'habite West Village. – D'accord. – West Village. – À l'ouest de Sceaux. – Je vous aurais plutôt vue à Sceaux, mais donc c'est tout près. – Ouais, non, c'est mieux à West Village. – C'est mieux. – C'est la ville de vos rêves ? – Ouais. – Et c'est la ville où vous voulez rester jusqu'à la mort ? – Et je préférerais mourir ici, si possible, en Corse. Non mais oui, j'adore. – Vous adorez New York. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à New York qu'il n'y a pas ailleurs ? Qu'il n'y a pas à Buenos Aires, qu'il n'y a pas à Paris, qu'il n'y a pas en Afrique du Sud, qu'il n'y a pas à Prague, qu'il n'y a pas à Londres ? – Une énergie. – C'est les gens ou les lieux ? – Les gens, les lieux, l'énergie, tout. Je ne sais pas. Je suis amoureuse vraiment de cette ville depuis… J'y ai été la première fois, j'avais 15 ans. – Entre copines. – Ouais. – On vous avait déjà d'ailleurs demandé si vous vouliez faire de la mode. – Exactement. – Voilà, mais vous savez tout. – Elle a fouillé chez vous, mais on a passé notre temps à vous demander de faire des photos, ma parole. – Ouais, j'étais allée avec des copines d'Ajaccio pour un stage de danse, et on m'avait demandé de faire des photos pour une agence et tout ça, et je n'étais pas intéressée. – D'ailleurs, elle vous l'a redemandée une autre fois, je crois. – Ouais, ils m'ont redemandée. C'est ça. – Tout, 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 tout. – Ah mais une dernière image, je crois que ce sont des amis, ou du moins on va voir. Ça parle musique maintenant, avec le dernier cliché, si vous ne voyez pas d'ici, je vous décris, c'est la musique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les… Je suis aussi miope que vous. – Vous avez dit volontiers à la fois, non ? – Alors, je vous le dis, c'est stéréophonique. – J'adore. – Voilà. – C'est un des groupes que vous affectionnez particulièrement. – Oui. – Ils étaient d'ailleurs à Calvi cette année. – Ce sont des amis ? – Pas du tout. J'aimerais bien. – Vous c'est les yeux, moi c'est les oreilles, on va avoir du mal dans l'émission. – Je vous ai mis ce cliché qui en fait n'était pas chez vous, je l'ai trouvé ailleurs. – Non, je ne crois pas. – Mais parce que je crois que vous aimez la musique, c'est une des voix que vous aimeriez peut-être, dans le futur, prendre. – Oui, je travaille sur ça, malheureusement je n'ai pas trop trop le temps, mais je travaille sur un album. – Voilà. – Voilà. – Rock, folk ? – Pop rock. – Pop rock. – Vous écrivez ? – Pop rock anglaise. – Je chante. – Je suis impatiente. – C'est pourquoi ? – Écoutez, vu que ça prend beaucoup de retard et que la personne à qui je travaille est à New-York et que là je n'étais pas… – Vous êtes ici ? – J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Donc on va s'y mettre… – C'est en gestation. – Oui. – Ça a marché. – On attend ça avec impatience. – On croise les doigts. – Voilà, j'ai refermé votre port. – Tiens, remets-toi, tiens. – Je n'ai rien… – Voilà, j'ai refermé votre port, je n'ai rien dérangé, j'ai pu voir que c'était une belle personne. – Mais à tous les sens du terre. – C'est mignon. – Merci. – Voilà. – Si vous n'êtes pas une belle personne et que vous avez envie de devenir une belle personne… – Ouh là là ! – Il y a Véronique qui va vous aider après ça. – Véronique. – Comment rebondir ? Après, pour être une belle personne, tout de suite, une feuille. – L'aloe vera. – L'aloe vera. – L'aloe vera. – L'aloe vera. – Non, non. – Non, aloe. – Vous aussi les oreilles quand même un petit peu. – Non, non, c'est parce que moi, à chaque fois, je dis à L'aloe, parce que ça, on revient de nos loulues avec Garel, on a surfé avec Daniel et on a dit… Voilà. Donc, allez, on referme, on parle de cette plante que j'ai trouvée extraordinaire parce qu'on en trouve dans tous les produits cosmétiques. Et donc, j'ai voulu un petit peu savoir où est-ce qu'on en trouvait. C'est une plante qui arrive d'Afrique et on en trouve en Corse. – Et vous en avez trouvée, vous êtes venue avec une plante que vous avez trouvée pas plus loin qu'en bas de chez vous. – En bas de chez moi, dans ma résidence. – Comment on les reconnaît, ces plantes ? – Justement, on a une petite photo. J'aurais bien voulu qu'on la passe. – On va la montrer. – Parce qu'en plus, l'aloe vera est en fleur. Alors, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Là, la fleur, on peut reconnaître l'aloe vera parce que ça a une… D'abord, c'est comme une plante grasse avec de longues tiges dentées, comme ça. Elle peut atteindre un mètre au bout de 4-5 ans quand elle devient adulte. – Et on peut l'arracher. – On la coupe à sa base, on la reconnaît. Donc j'ai dit parce qu'elle termine comme ça avec une grande tige et tout au bout, vous avez une… – Une grosse boule rouge. – Oui, elle bouge comme un épi, en fait, de blé, comme ça. Donc elle est facile. Vous en retrouvez même si vous vous baladez sur la route des Sanguinaires, à côté de la Chapelle des Grecs, par exemple, il y en a tout le long. – Mais il n'y a pas qu'Ajaccio qui l'en regarde à la télé. – Si vous êtes à Ajaccio. – Même à Bastia. Donc vous l'avez cette plante. – Voilà, j'ai pris en bas de ma résidence, j'ai pris une feuille comme ça, pour vous montrer à quoi elle ressemble. Vous pouvez la conserver dans votre réfrigérateur si vous voulez récolter la sève de cette feuille. Alors, pour récolter la sève, vous coupez à la base sur une feuille quand même plus ancienne. – Oui. – Donc elle se coupe très facilement. Regardez, elle se tranche vraiment, vous voyez, avec une facilité… – Déconcertante. – C'est pas mal ça. – On travaille ensemble donc. – Bravo. – On a le même vocabulaire, ça y est. – Elle a été prise hier soir, donc elle est un petit peu fatiguée, elle n'a pas resté dans le réfrigérateur. Ensuite, vous coupez, sans vous faire mal, parce qu'il y a des petites épines ici, ici, et là, vous allez voir qu'il y a de la sève. – On fait bien de l'autre côté. – C'est bon, c'est bon. Et donc cette sève, qu'est-ce qu'elle nous fait alors Véronique ? – Alors, elle est cicatrisante, apaisante, pour les érythèmes, les crevasses, elle lutte contre le vieillissement cutané, si vous vous brûlez légèrement, vous pouvez appliquer, récolter comme ça, vous voyez. – Faites voir, il suffit de, admettons, je me brûle… – Vous, vous brûlez. – C'est bon, Gaëlle, elle se brûle. – Oui. – On passe directement… – Non, vous pouvez le récolter, oui, ou directement. Bon, attention, parce que selon vous l'avez récupéré, il faut savoir qu'avec cette plante, on peut se servir de tout. On peut se servir de la feuille, broyer… Ce qui m'intéressait, moi, de vous montrer, c'était ce gel. Parce qu'il est facile à récolter, et que si vous avez une petite blessure, un hérité, vous avez ça près de chez vous, vous pouvez la couper, vous pouvez la conserver dans le réfrigérateur, et vous pouvez vous mettre, l'appliquer directement. C'est un gel, donc ça pénètre très rapidement, et ça soigne les petites coupures, vous vous rasez, vous faites une petite coupure, vous pouvez l'appliquer dessus, c'est cicatrisant. – Mais si on n'a pas la chance d'avoir… – Si on n'a pas la chance d'avoir… – Il faut savoir qu'on peut aussi en cultiver dans son jardin, sur sa terrasse aussi, en pot, on peut en avoir à la maison aussi. – D'accord. – Si on n'en a pas, alors ça s'achète, magasins de bio, parapharmacie, pharmacie, et vous trouvez ce gel. – Il y a plein de marques. – Il y a plusieurs marques. Ce qui est important de regarder, c'est la composition, parce que vous avez souvent de principes actifs, et là vous voyez, il y a 98% d'aléovera dans… – C'est quasiment pur. – C'est pur. – Voilà, c'est pur. Alors que s'il n'y a pas ce pourcentage, c'est pas bon, parce que ça veut dire que c'est coupé avec de l'eau, donc ça ne sera pas efficace. Alors, il faut savoir, je prends Gaëlle, c'est comme c'est un gel, il pénètre, allez-y, il pénètre très très vite. Vous voyez ? – Et ? – Et en fait, comme il pénètre très très vite, c'est vrai que je l'appliquais. Non mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, c'est pas très agréable sur la peau. – Ça reste gras, c'est pas gras. – Donc c'est pas gras, vous voyez, tout de suite, ça pègue un peu. Donc, je voulais vous montrer qu'avec un petit peu d'huile d'amande douce, vous mettez dans le creux de votre main, ça se met pas l'un après l'autre, il faut vraiment le mélanger dans sa main. Donc on va mettre, là j'ai transvasé mon huile d'amande douce dans un petit flacon avec la pipette, vous mettez de l'huile d'amande douce dans le creux de votre main, vous mettez un petit peu d'aloe vera dans le creux, vous mélangez, et là vous appliquez, et de suite, ça va être beaucoup plus confort à mettre sur son visage, son cou, si vous voulez vous en servir, comme c'est une comme… – Pourquoi on en mettrait sur le visage et sur le cou ? – Parce que c'est aussi régénérant, ça a plein de qualités, vous pouvez vraiment vous en servir pour plein de choses, moi je trouve que c'est assez sympa d'avoir un tube d'aloe vera, parce que c'est multifonction, c'est-à-dire que vraiment… – Gaël, vous en utilisez, vous ? – Non mais je sais que c'est… – Est-ce que vous avez des cours, vous tiens, de savoir qu'est-ce qui convient ? – Non, pas du tout. – Mais par contre, si vous mettez beaucoup de produits, dans tous les produits maintenant, les dentifrices, les shampoings, le lait pour le corps, il y a de l'aloe vera à l'intérieur. – Oui, c'est vrai. – Non mais c'est vrai, on va maintenant… – Donc vous, on vous apprend, vous vous formez sur le tas, pour savoir, vous passez des astuces entre mannequins ? – Souvent, souvent. – Ou entre les maquilleurs… – Mais ça, vous n'utilisez pas ? – Non mais comme elle dit, il y en a un peu partout en fait, on ne s'en rend pas compte dans les gels douches et tout ça. – Maintenant, on commence à regarder en plus les compositions, puisqu'on a beaucoup parlé du parabène, du phénoxyéthanol, de tous ces dérives et tout ça qu'on ne veut plus avoir dans nos produits. Donc on regarde, on est obligé de faire attention et de regarder la composition. Donc vous allez vous rendre compte en regardant vos compositions que vous allez avoir de l'aloe vera dans vos produits. Cléopâtre utilisait… On raconte que l'éclat de ses yeux venait d'un collier qu'elle mettait à l'aloe vera. – Et la douceur de sa peau, c'était… – La douceur de sa peau, de l'aloe vera et aussi de l'aloe vera aussi, de l'aloe vera aussi. Très intéressant, vous pouvez aller voir sur internet, vous allez voir plein de trucs intéressants sur l'aloe vera. Et ça, c'était juste un petit clin d'œil parce que l'autre fois, sur une émission où on avait parlé pour des cheveux, je vous avais dit d'acheter, oui, je vous avais dit acheter, acheter ça parce que c'est de chez nous, ça coûte 9 euros, et c'est pur beurre de karité bio. Et donc pareil, vous pouvez l'utiliser sur plein de choses. Et là, en ce moment, on a quand même les lèvres gercées et on ne sait pas trop quoi acheter. Alors plutôt que d'acheter un peu de tout, avec ça, vous pouvez vous en servir sur le corps, sur les parties rugueuses, en masque, sur vos cheveux, avant vos shampoings. Et si vous récupérez… Alors je préfère toujours une petite cuillère ou une petite spatule plutôt que le doigt parce qu'après on y laisse des microbes. Vous récupérez votre beurre de karité, vous le mettez comme ça, et là, vous faites votre petite… Vous savez, ça, ça se trouve dans les petites trousses maintenant de voyage pour ne pas partir avec des gros flacons. Tac, tac, tac. Et vous avez votre beurre de karité pour les lèvres, protection max. – C'est story. – Exactement. – C'est moi qui l'ai dit. – C'est très bien. – Mais après, les gens vont chercher pendant qu'avant. – Ceci dit, on va voir que la beauté, ça vous concerne, ça vous concerne souvent. Vous avez tourné beaucoup de pubs sur la beauté. – De cosmétiques. – De cosmétiques. Et on va en voir… Déjà, vous en avez fait plein, 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 mais on va commencer par en voir une celle-là, par exemple. C'était vous. – Du coup, on se recoiffe. Là, c'est vous, mais c'est pas tout. Là encore, c'est encore vous. – Bonjour. – Are you alive ? – Fuel for life. Use with caution. – Vous avez fait combien de pubs depuis que… – Je ne sais pas. – Vous ne savez pas ? – Beaucoup. Beaucoup, et d'après Elite, mon agence à Paris, je suis celle qui en a fait le plus. Donc ils n'ont pas réussi. – Même vous, vous ne tenez pas ? – Non, je ne sais pas. J'en ai fait énormément parce qu'il y a toutes celles que j'ai faites à l'étranger, des pubs qui ne passent que dans un pays, l'Allemagne ou Amérique latine, celles à New York aussi. – Alors, vous avez un petit défaut, vous en avez un, c'est que vous n'êtes pas très grande, enfin pas assez grande en tout cas, et donc vous avez pu changer ce défaut en avantage, finalement, c'est ce qui s'est passé ? – Finalement, ce n'est pas les podiums, mais c'est… – Voilà, je ne fais pas du tout de défilé, donc du coup, mais ce n'est pas plus mal en fait. – Ce n'est pas plus mal, c'est sûr. – Mais maintenant, de plus en plus en fait, ils prennent des filles plus petites quoi. – Ah bon ? – Moi, j'étais vraiment la première chez Elite. Et maintenant, il y en a plusieurs qui sont petites. J'ai lancé un peu le… – Alors, comment ça se passe ? – Petites, 1m72, 1m… voilà ! – Oui, oui, oui. – Pour remettre les choses à leur place. – Quand il y a Gaëlle sur le plateau, tout est relatif, on a bien compris. Comment ça se passe quand on a 17, 18 ans et qu'on se retrouve comme ça dans ce monde alors qu'on dit impitoyable ? Vous arrivez, vous, du lycée Fêche, là ? – Non, je suis juste à côté. – Je ne sais pas, comment ça se passe ? – Est-ce que c'est la jungle ? – Ce n'est pas tant la jungle que ça. Et en fait, comme je n'ai pas vraiment… Je ne suis pas restée dans le circuit mode-mode. Ils m'ont toujours vendue, entre guillemets, parce qu'on me vend comme plutôt comédienne. Et en fait, j'ai rencontré des gens extraordinaires directement. – Ça s'est bien passé. – Ça s'est bien passé. – C'est peut-être aussi l'avantage d'être chez Élite. Peut-être qu'on a ce protecteur. – C'est pour ça que je ne l'ai jamais quittée aussi. C'est un peu ma famille. La personne qui s'occupe de moi, c'est une dame, une maman, une mère de famille. Donc c'est vrai que je n'étais pas dans le lâcher avec les loups. – Eh bien, on va voir encore quelques photos, puisqu'elles sont belles ces photos. Donc autant ne pas s'en priver. – Ah, c'était bourgeois. C'était une pure pour bourgeois. – Mais qu'élément, on fait un pari… – Et puis on va en voir une autre. Voilà. Elles sont toutes très très belles. – Superbe. – C'est des bons souvenirs, ça, des souvenirs de shooting ? – Ouais, ouais, c'est sympa. Maintenant, je préfère mille fois plus les tournages. – Et pour avoir une notion, juste combien de clichés ? Un cliché final ? – Ça dépend. – Est-ce qu'il y a deux heures de travail ? – Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend… Par exemple, une pub que j'ai faite pour un parfum. – Qu'on a vu, qu'on a vu. – J'ai droit à un parfum. C'était un très 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 grand photographe, un des plus grands photographes. Et en fait, ils shootaient au Polaroid comme ça, qui sort directement. Et c'était très rapide. On l'a fait en… même pas une demi-heure. – D'accord. – Gaëlle, vous rencontrez des Corses à New York ? – C'est rare. – Oui, c'est rare. – Est-ce que là, oui, c'est une question SMS ? – Je rencontre des Corses. – Oui. Et il y a une association Corses. – Qui veut vous rencontrer ? Il y a une association Corses qui veut vous rencontrer ? – Ils m'ont contactée et tout ça. Mais je n'ai pas encore été aux réunions et tout ça. Mais il y a pas mal de Corses. – Et alors la question qui tue, elles sont retouchées, toutes ces photos qu'on voit ? – La plupart, oui. – Oui ? – Bah oui. – Mais vous vous reconnaissez toujours quand même ? – Bah nous, on reconnaît. Ah, moi elles sont retouchées. – Bien sûr, mais oui. – Par contre, les pubs télé ne sont pas retouchées. – Vous savez, moi je suis… – C'est pas des effets spéciaux. – Les pubs télé ne sont pas retouchées. – Bon, on m'en parlera de ça un petit peu. Peut-être, on ne verra pas des retouches. Mais c'est bien. À l'arrivée, elle est authentique. Gaëlle, elle ne ment pas. – Oui. – Comme vous, Véronique, vous ne mentez pas. – Et moi, non. – Non, vous ne mentez pas. – C'est un plaisir. – Non, pas du tout. J'ai embêté que je commence par la lutter, quand même. – C'est bien sûr. – Allez, Yomarka, à tout de suite. On reprend nos esprits. Et on continue de dire la vérité dans 5 petites minutes. – Très bien. – Allez, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada